Avec un poignard, c'est pointé il y a sept ans en terminant le premier roman dans la cage qui mettait en scène une structure familiale assez corrosive et particulièrement la relation au frère et à la mère. Et le père avait été nié complètement dans ce premier roman pour des raisons que je comprends et que je ne comprends pas tout à fait non plus. Et il y a donc la voix du père tranquillement qui s'est mise à pousser et je pense qu'il a exigé un texte pour elle seule. Donc avec un poignard et beaucoup sur ça, sur la relation père-fils. La pulsion première, c'est ce père qui est peut-être le mien, qui est inspiré. C'est un peu une façon d'avoir un dialogue avec cet homme-là alors que le dialogue n'est plus possible. De un, et je pense qu'en dessous, il y a deux textes qui ont beaucoup nourri toute la conceptualisation et le processus d'écriture. J'aime beaucoup m'appuyer, dialoguer avec d'autres œuvres pendant que j'écris. Ça permet de se sentir moins seul et de se faire relancer la balle, curieusement. Il y avait donc la lettre au père de Kafka pour des raisons évidentes. Et « My Dark Places » de James Ellroy, qui est un texte fantastique sur la mort de sa propre mère. Il y a tout un espèce de mélange entre, on dirait que c'est un road movie, qu'il y a une recherche documentaire. Il y a un truc très, très intime. On est presque dans un journal. Donc voilà, ces deux textes ont vraiment propulsé cette envie d'avoir un dialogue avec le père. Il y a deux messages archivés dans ma boîte vocale depuis des mois, laissés à quelques semaines d'intervalle. Un de toi, un de lui. Je les garde précieusement comme deux talismans. Ces deux messages promettent la même chose. On se voit bientôt. Dans les deux cas, pour toi comme pour lui, la promesse est fausse. L'éloignement rend ces bientôt impossibles. La distance physique de l'un en fait un mensonge. L'écart émotif de l'autre rend ce bientôt improbable. Je ne sais plus à qui je m'adresse, à toi ou à lui, à toi et à lui, ni à toi ni à lui. En me concentrant, je ne vois qu'une série de départs constants, des sentiments qui se bousculent, des choses laides qui surgissent. Fuir, possiblement. Quand j'étais petit, ma mère disait tout le temps qu'avec un livre, on n'est jamais seul. Et je pense vraiment que c'est un truc qui m'a collé dans la tête. J'ai fini par étudier en théâtre, mais aussi en littérature par après. J'ai enseigné pendant deux ans au cégep, donc forcément, le rapport au livre est très important. Étant conseiller dramaturgique aussi, j'ai tout le temps le nez dans des textes, beaucoup d'essais, surtout afin de faire de la recherche et de nourrir les créateurs, les créatrices avec qui je travaille. Je dirais que le livre fait partie de mon ADN et il est très présent. Bonne, pas beaucoup.